... Donc je ne les ai pas présentés, donc on a Christophe Monnet qui est au sein d'Erasme en charge notamment d'un projet qui s'appelle les classes culturelles numériques qui pilote aussi beaucoup d'autres projets mais on va se centrer sur celui-là. Au côté, on a Thomas Gravelaine qui est responsable de l'ENT la classe.com qui est l'ENT de la métropole de Lyon et puis Isa Moïve qui est enseignante et qui vient nous raconter ce qu'elle a pu faire avec la combinaison de ces deux outils. On est bon ? Allez, c'est parti. Allons-y. Donc je le disais, comme ils sont trois, ils ont un peu plus de temps. Je ne l'ai pas dit avant pour que personne ne soit jaloux avant de votre intervention. Profitez-en. Comment on passe les slides ? Ok. Bonjour à tous. Donc voilà, on a été présenté. Nous, on va vous parler d'un dispositif pédagogique qui est proposé par la métropole de Lyon pour les collèges et également pour les écoles élémentaires. C'est un dispositif qui est relativement ancien, qui s'appuie sur une solution EdTech qui est développée par la métropole de Lyon. Voilà, on va vous... Contrairement aux interventions précédentes, on va un peu vous parler de la solution avant de rentrer dans le témoignage histoire de faciliter la compréhension de l'intervention. Christophe, tu veux y aller ? Je fais un peu d'histoire. Allez. Tu peux peut-être passer à la slide suivante. C'est effectivement un cas un peu particulier que celui de la métropole de Lyon puisque la métropole est éditeur de son propre ENT et pour une raison en fait historique qui est qu'il y a une vingtaine d'années, le laboratoire d'innovation à l'époque du département qui est devenu le laboratoire d'innovation de la métropole aujourd'hui, Erasme, a travaillé avec des enseignants. Donc on est dans une configuration qu'on connaît bien pour essayer de répondre à la question maintenant qu'Internet existe, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec à l'école ? Mais c'est important de se reporter à cette période-là parce qu'effectivement, on se posait encore la question à cette époque de est-ce que ça va tenir finalement cette histoire d'Internet et il fallait faire des choix. Le choix qui a été fait dans cette collectivité, ça a été de dire on y va, mais on y va avec les enseignants et on essaie de trouver des solutions avec eux qui sont des solutions à leur service, donc au service de la pédagogie. Donc on était vraiment assez loin des problématiques de vie scolaire et on a essayé des choses et notamment des choses qui tournaient autour du travail collaboratif, de la mise à disposition de ressources et de comment on travaille ensemble finalement sur un outil. Donc à l'époque, on parlait de cartable numérique, on ne parlait pas de BNT, et puis toute l'histoire après s'est bâtie autour de ça. L'intérêt pour nous, c'était de le garder comme un outil conçu, co-conçu avec les enseignants en interne pour en faire une sorte de jardinière d'expérimentation. Donc ça, c'était vraiment le souhait à l'époque et la proposition qui avait été faite par ce laboratoire d'innovation dont je fais partie, donc Erasme, qui est un service intégré de la collectivité et qui ensuite a commencé à travailler avec des enseignants qui étaient un peu précurseurs finalement des usages et qui nous ont dit que c'est bizarre parce que finalement, valider les compétences du numérique, les cultures numériques, etc., ça repose toujours sur un peu les mêmes disciplines. On retrouvait des enseignants en techno, je ne citerai pas de nom, ni de discipline, mais à l'époque, voilà. Et on s'était dit, c'est dommage parce que finalement, quand on regarde le champ des compétences numériques et les cultures numériques, comment on pourrait faire pour associer d'autres enseignants, d'autres disciplines à travailler ensemble et avec ce qu'on aime bien, nous, ne pas appeler un outil, c'est-à-dire vraiment un territoire qui était le territoire du web finalement. Et on s'est inspiré du monde de la culture qui accueillait des artistes en résidence, dans des lieux de résidence, qui sont souvent des théâtres. Et dans ces théâtres, ces artistes sont amenés à travailler avec le lycée, le collège, l'école qui est à côté. Et on s'est dit finalement, pourquoi on ne ferait pas ça sur Internet ? Pourquoi on n'irait pas à voir des artistes pour leur proposer d'être en résidence sur Internet ? Donc les classes culturelles numériques sont nées comme ça. Et le sens du mot culturel dans la classe culturelle numérique, il est autant lié finalement aux cultures en général que à la culture numérique. C'est vraiment cette dimension-là qui nous intéressait. Et du travail collaboratif, et du travail aussi transdisciplinaire, c'est-à-dire comment on va chercher justement des enseignants de disciplines différentes pour mener ces projets, qui sont en fait assez simples. C'est-à-dire qu'on a, nous, développé une plateforme. Peut-être qu'on veut mettre quelques images. On a développé une plateforme qui est un écran blanc en début d'année. Il n'y a rien dessus. C'est juste une ligne de temps qui représente l'année scolaire depuis septembre jusqu'à juin. On invite un artiste, un scientifique, un industriel, on réfléchit avec lui à un scénario et puis on propose à des enseignants de participer à cette résidence avec leur classe, donc jusqu'à dix classes sur le territoire qui vont pouvoir travailler avec un auteur en lien avec une structure culturelle ancrée sur le territoire, donc un lieu aussi avec lequel on va mettre en relation les classes, avec un auteur de science-fiction, avec un sportif, avec un cuisinier. On peut faire des choses très variées autour de ça. Simplement, on propose cette plateforme qui est cette page blanche et on propose une méthode qui consiste à faire des propositions qu'on appelle des consignes ou des signes, peu importe, ça dépend vraiment du sujet. Et Isa, tu nous en parleras en témoignant tout de suite après ma présentation. Et le principe consiste vraiment à co-construire finalement ces parcours avec des intervenants qui viennent là au titre de leur esthétique. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'avoir un... Ils n'interviennent pas comme pédagogues et on essaie de ne pas les instrumentaliser de cette manière-là. Et en même temps, même si ce sont des personnes qui ont évidemment une idée de la pédagogie, elles se gardent bien de faire le travail des enseignants. Le travail des enseignants est le principal moteur finalement de ces projets. Et nous, en tant que collectivité territoriale, ce qu'on propose, c'est la méthode, l'accompagnement, alors le financement également, mais surtout la mise à disposition d'un outil qui est un outil simple et qui est un outil interconnecté à l'ENT. Tu en parleras, Thomas, tout à l'heure. Et qui permet aussi, on en a parlé juste à l'instant, de garantir la qualité des échanges sur un outil qui respecte le RGPD et qui s'appuie sur l'annuaire académique notamment. C'est-à-dire que personne n'est anonyme finalement sur ces projets-là. Et surtout, on ne donne qu'un login mot de passe pour accéder à l'ensemble des ressources, que ce soit l'ENT ou les classes culturelles numériques. Donc les petits dessins, là, c'est les étapes pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Là, en ce moment, on est dans la phase, on est tous les jours dans les collèges à former des enseignants et à leur faire rencontrer les artistes avec lesquels ils vont travailler toute l'année. Sur ce temps-là, c'est surtout un temps d'échange sur le fond, sur ce qu'on va faire. Le temps de formation sur la plateforme est dure un peu moins d'une heure. Donc c'est une plateforme qui est très facile à prendre en main, qui intègre des outils de publication avec un système de droit, mais qui est presque aussi facile à prendre en main que global. mais qui s'appuie essentiellement sur les outils de l'ENT. Ensuite, les artistes vont publier une consigne, donc une proposition de travail, et les élèves en classe vont, avec les enseignants, en prendre connaissance sans avoir rencontré l'artiste. On va leur dire, voilà, cette année, vous allez travailler avec une plombière romaine qui va vous parler en latin, et qui va vous proposer d'amener l'eau depuis Logier jusqu'à la métropole de Lyon. Et là, on va faire des mathématiques, on va faire de l'histoire, on va faire du latin, on va faire tout un tas de choses, tout au long de l'année, grâce à ce projet. Donc c'est une forme de storytelling, dans le bon sens du terme. On raconte une histoire, sachant qu'on est au collège et à l'école, et que le jeu, s'il n'est plus spontané, en tout cas, il est encore très fort chez les collégiens, qui s'investissent aussi assez intensément, finalement, dans la démarche. Et puis ensuite, il y a différentes étapes, avec des échanges, tu en parleras, et surtout des rencontres. Donc on fait toujours l'aller-retour, entre on utilise le web à des fins, je qualifierais moi de positives, c'est-à-dire qu'on ne donne pas, là encore, je ne porte pas de jugement, mais on ne donne pas les notes, on essaye de sortir de l'absence des profs, etc. C'est-à-dire que le web, il sert aussi à faire des choses, à construire des choses qui font un peu rêver. D'où le développement d'une plateforme un peu particulière, qui ressemble à une marguerite. On poste un premier élément, puis on répond sur ces éléments, les choses bougent, évoluent. On intègre aussi beaucoup la vidéo, tout un tas de médias, puisque les pratiques numériques liées à ça sont assez importantes. Voilà sur la méthodologie. Pour dire aussi que chaque projet, à l'heure actuelle, on en propose 9 sur la métropole. Il y en a à peu près une quarantaine en France, puisque c'est un dispositif qu'on a édité au format créatif commun, open source. Donc la plateforme, aujourd'hui, est relayée par d'autres, en France et à l'étranger. Et qu'on s'associe, on collabore avec les structures du territoire, que ce soit des structures culturelles ou scientifiques. Et aujourd'hui, les entreprises, puisqu'on fait aussi tout un travail autour de la médiation industrielle, pour faire découvrir justement les métiers aux collégiens. et que sans ces structures, qui sont les principales structures du territoire, les structures culturelles, ces projets ne pourraient pas avoir lieu. Et en même temps, je pense que c'est une opportunité pour ces structures culturelles, finalement, de mailler le territoire plus largement qu'elles ne le font. quand on parle de résidence d'artistes. C'est vrai que ces structures sont principalement basées au centre de la métropole. Et ça nous permet aussi de travailler avec des quartiers qui en sont plus éloignés. Et ça, c'est aussi un des intérêts. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je passe la parole. Bonjour à tous. Je voulais vous parler de mon expérience auprès de la classe culturelle numérique On Tourne, qui est une classe culturelle numérique autour du cinéma. C'est la quatrième année que le Collège Jules Michelet participe à cette classe culturelle numérique. Et cette année, nous renouvelons l'expérience avec une réalisatrice, Stouba Gülkin-Roche, en partenariat avec l'Institut Lumière. Grâce à l'espace numérique de travail, les élèves peuvent répondre aux consignes, comme nous l'a évoqué Christophe. Les élèves ne travaillent pas qu'avec les différents enseignants. Ils travaillent aussi bien avec les élèves des autres collèges sans les voir, puisqu'ils peuvent interagir aux réponses de chaque établissement. Les élèves vont avoir une première phase de recherche, de questionnement, notamment autour des films Lumière, cette année. Et puis, à partir de cette réponse, cette première piste de travail, ils vont travailler aussi bien avec les collègues en interdisciplinarité, avec les collègues de lettres, d'éducation musicale, par exemple pour la création du son, des bruitages. Ils vont travailler aussi avec la collègue d'histoire-géographie pour travailler sur l'histoire du cinéma. Et par la suite, ils vont avoir l'occasion aussi de rencontrer la réalisatrice qui viendra dans la classe pour justement discuter des faisabilités du projet. C'est-à-dire que les élèves donnent des pistes de travail et puis, en fonction des contraintes techniques, des contraintes aussi environnementales, par exemple, pouvoir tourner hors du collège ou autour du collège, des choses comme ça, on va recadrer le projet. Et puis, à ce moment-là, les élèves repartent dans une phase de recherche. ils travaillent en groupe pour l'écriture du scénario avec la collègue de lettres. Cette écriture de scénario, c'est une écriture encore collaborative puisque les élèves utilisent la plateforme de l'ENT, la classe.com, pour écrire sur le pad. Et à ce moment-là, les élèves interagissent sur cette écriture du scénario. L'étape suivante est tout un travail sur le travail du storyboard avec moi puisque je suis professeure aussi d'art plastique. Donc, tout le travail sur le plan, le cadrage, tout ce vocable qui est aussi amené aussi bien par l'enseignant que aussi la réalisatrice qui va recadrer certaines choses, donner des conseils. Donc, toujours sur cette plateforme d'échange, cet espace collaboratif puisque aussi bien les enseignants y ont accès que les élèves. La quatrième étape, c'est le moment de préparation de tournage. Donc, la feuille technique expliquait aussi les différents rôles des élèves. La partie du tournage s'avançant dans le temps, il faut que les élèves puissent échanger. Donc, les élèves échangent aussi bien sur l'espace numérique mais aussi bien avec les différents enseignants parce que les enseignants sont impliqués pendant le temps de tournage. Quand les élèves vont être sur cette journée-là, tous les élèves seront impliqués peut-être sur des temps différents mais les enseignants qui auront cours par exemple sur cette journée de tournage vont les encadrer sur toute la journée à des moments très différents. Voilà. pour le dernier temps c'est un temps de restitution qui se passe à l'Institut Lumière les élèves sont invités donc plusieurs classes en même temps généralement pour pouvoir présenter en fait leur réalisation puisque les élèves ne voient pas le montage des images filmées avant ce temps de restitution et ils découvrent en même temps les films des autres établissements et ça donne un lieu encore un moment de partage assez exceptionnel où les élèves présentent tout le déroulé dans chaque établissement mais aussi posent des questions et confrontent leur regard sur la même consigne qui a été donnée au départ pour tous les établissements. Voilà. On voit sur les images derrière du coup différents temps de création l'intervention de tout bas dans la classe et puis le travail sur le storyboard et puis essentiellement les moments de tournage donc l'avantage en fait de pouvoir travailler aussi dans ces conditions exceptionnelles c'est la mise à disposition de matériel professionnel et puis la rencontre avec un professionnel qui a pu même susciter puisque c'est la quatrième année je peux en parler donc d'un élève qui avait participé à la première année qui veut s'orienter dans le domaine du cinéma donc voilà c'est aussi amener ces élèves-là aussi dans la réussite en validant des compétences un savoir-faire un échange aussi de compétences entre les élèves voilà merci alors moi j'avais une question à te poser parce que on a au départ conçu notamment la rencontre finale comme un temps pour entendre la parole des élèves c'est-à-dire que le site que vous avez vu c'est un site qui est public qui permet aussi à l'élève de valoriser son travail c'est un site qui est ouvert aux parents on a souvent des professeurs qui transmettent même le lien aux parents pour qu'ils puissent suivre le travail qui est effectué en classe et en fait la question c'est finalement la rencontre finale qui est ce moment où on est tous un peu estomaqués par la qualité de l'écoute quels que soient les niveaux de classe quels que soient l'origine des collèges ou même l'âge des élèves il y a un niveau d'écoute qui est extrêmement fort c'est vraiment les élèves qui prennent la parole qui font le bilan du projet parfois le procès du projet ils sont assez créatifs quel retour tu as toi justement tu parlais de cet élève qui a suivi le projet il y a 4 ans mais quel retour tu as toi de l'évolution de la perception qu'ils ont d'internet puisque c'est vraiment le sujet en fait sur lequel on travaille est-ce qu'elle est-ce qu'elle est modifiée ou est-ce qu'ils ont l'impression d'être dans un dispositif très cadré alors je trouve qu'ils très rapidement ils prennent très vite en main l'outil parce qu'il y a une simplicité une rapidité une ergonomie aussi qu'il faut souligner qui permet vraiment un développement des compétences et puis des élèves et puis aussi un entrain vraiment un goût après pour la restitution je vais revenir là-dessus c'est vraiment apprendre par ses pairs même si c'est pas exactement le même les mêmes niveaux ou le même type d'établissement même le même nous on est dans un établissement réplus donc vraiment ils sont très ils ont des œillères des fois quand ils découvrent le projet et qu'on arrive très facilement à lever mais oui c'est vraiment apprendre par ses pairs qui va les emmener vers cette envie de poursuivre le projet même après dans le dispositif par exemple de collège au cinéma qui est en parallèle aussi il y a cette envie de continuer de poursuivre donc pourquoi on peut pas par exemple renouveler cette classe l'année prochaine ça c'est voilà une demande des élèves on peut pas le faire tous les ans parce qu'on a pas les moyens effectivement mais c'est vraiment une envie et même dans la réussite des élèves c'est à dire qu'on voit un investissement des élèves dans toutes les matières c'est à dire que la répercussion d'une classe à projet comme celle-ci va progresser dans l'implication la concentration l'écoute de l'autre l'écoute de ses pairs ça c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé et le respect aussi qui est une question aussi qui nous est propre à notre établissement est vraiment accrue grâce à ce type de projet même dans la communication où on a pu voir qu'il y a eu à un moment donné dans un autre établissement je parle d'un cas particulier qui a pu permettre de critiquer entre guillemets le projet d'une autre classe et tout de suite on a pu trouver les mots pour pouvoir lui faire comprendre qu'on s'adressait pas qu'on s'adressait pas comme ça en fait donc c'est aussi tout un apprendre un panel de pistes pour pouvoir amener l'élève aussi à apprendre à communiquer sur la toile voilà sur les réseaux merci merci alors on va parler de l'ENT parce que avant de la programmation allons-y quelques mots sur l'ENT parce que là on a vu effectivement que ce dispositif il se déroule à la fois il est hybride donc à la fois via les outils numériques et à la fois en présentiel et la partie numérique elle est intégrée à l'ENT donc l'espace numérique de travail qui est conçu développé par la métropole de Lyon et c'est un on est dans une situation qui est assez unique sur le territoire national d'avoir d'imaginer de concevoir développer maintenir notre propre ENT c'est un choix qui est historique comme l'expliquait Christophe et ça nous procure donc une souveraineté numérique et des opportunités de travail pour aller développer ce genre de projet ce genre de dispositif en ouvrant l'ENT aux acteurs du territoire lyonnais que ce soit des acteurs de la co-éducation des institutions culturelles ça peut être des acteurs sociaux ça peut être tout un ensemble de partenaires qui vont pouvoir se retrouver et créer des synergies sur l'ENT de l'échange du travail collaboratif il est vraiment dans son ADN il est conçu pour faciliter le travail collaboratif le partage il propose comme tous les ENT des outils de communication que ce soit des mails de la visio etc tout un ensemble d'outils intégrés sur enfin d'outils collaboratifs donc on a parlé du PAD mais il y a tout un ensemble d'outils qui sont disponibles un espace aussi de dépôt des documents aussi sécurisé ça aussi la sécurité les élèves aussi face à leur image sont très inquiets donc là le fait de pouvoir déposer sereinement les documents avec leur propre image c'était pour eux un soulagement oui et puis il est donc conforme au RGPD sécurisé tout ce qu'il faut et puis il propose un ensemble d'outils sur la vie scolaire également sur l'accès à des ressources numériques enfin pédagogiques numériques et donc toute cette plateforme et puis sa particularité elle permet d'aller comme on l'a dit comme vous l'avez très bien dit du coup de travailler sur les compétences numériques sur l'acquisition des compétences numériques les compétences du CRCN notamment et qui sont ensuite validées par le PIX ça permet de monter des projets donc avec les acteurs du territoire de l'ouvrir vraiment sur le territoire et puis d'aller chercher des pratiques innovantes ou des ou des usages innovants et d'ailleurs les celles qui ont été imaginées dans le cadre des CCN après elles sont aussi déployées pour toutes les classes qui n'ont pas la chance de participer à une CCN pour que tout le monde puisse en bénéficier ensuite oui par rapport à la thématique de la journée je pense que pour nous ça nous a permis de réfléchir à comment intégrer finalement une solution alors on ne parlait pas de EdTech quand on a débuté mais comment on va intégrer une solution en bénéficiant je parlais tout à l'heure du login mot de passe unique ça a l'air tout bête mais si on ne fait pas ça il n'y a rien qui marche les élèves sont perdus et comment on embarque les enseignants aussi sur ces problématiques et c'est vrai que je parlais un peu de pépinière d'expérimentation on a toujours fonctionné de cette manière là c'est à dire qu'on a essayé en intelligence collective alors je ne sais pas comment exactement les choses se sont mises en place pour qu'on arrive finalement à intégrer nos propres solutions qui étaient nos propres expérimentations qu'on avait bâti sur un mode itératif qu'on a essayé ensuite de partager à d'autres pour les mutualiser à l'échelle nationale voire au-delà et en s'appuyant sur des dispositifs vous avez vu tout à l'heure sur les slides le logo de l'Europe notamment puisque c'est ça qui nous a permis de lancer un marché auprès de Canopée pour la logistique etc donc tout ça ça nous permet nous en tant que collectivité de nous positionner avec des petites équipes finalement pour ensuite être un interlocuteur à la fois des services de l'Etat qui nous imposent alors quand je dis nous imposent on participe avec eux au SDET donc le schéma directeur des espaces numériques de travail mais aussi des acteurs du territoire des acteurs de la ETECH qui nous sollicitent en nous disant nous on a un super outil comment cet outil qui peut être ou non disponible dans le Gard donc déjà disponible potentiellement pour l'ENT comment nous on va l'intégrer et comment on va chercher à l'intégrer tout en accompagnant les enseignants les formants et en respectant aussi la philosophie de l'outil de départ qui est la classe.com et donc en utilisant nos propres outils à l'intérieur de la classe.com et donc c'est cette granularité en fait dans l'intégration qui nous intéresse de travailler à co-construire finalement avec les acteurs c'est assez rare qu'on mette à disposition directement un outil même s'il est génial sans se poser la question de qu'est-ce qu'il y a chez nous finalement qui fait aussi en partie le job et qui pourrait nous permettre de former les enseignants ou en tout cas d'être cohérents nous-mêmes avec la proposition je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais en tout cas la posture un peu particulière de la métropole de Lyon vis-à-vis des tech je pense peut être une opportunité pour tester des choses qui ensuite pourraient être déployées plus largement typiquement les CCN il était question de les intégrer à un portail régional à un moment pour qu'elles puissent être de manière quasi autonome finalement orchestrée mise en oeuvre par n'importe quel territoire il se trouve qu'aujourd'hui c'est un acteur privé qui fait ce job là mais on pourrait tout à fait réfléchir à la question de manière un petit peu différente question ? réponse ? ça serait bien juste parce que je t'en prie si tu passes juste la programmation donc vous retrouvez en ligne il y a un site national classeculturellnumérique.org sur lequel vous verrez les thématiques y compris les thématiques sur lesquelles on travaille nous qui sont des thématiques très en lien avec les politiques publiques évidemment donc on va chercher des sujets et à travers ces sujets on va écrire des scénarios par exemple on a travaillé longtemps sur le gaspillage alimentaire dans les cantines avec une approche assez particulière parce qu'on avait invité une food designer en fait et qu'on avait pris le problème à l'envers en disant est-ce que la gourmandise ne pourrait pas être la solution à la réduction finalement du gaspillage alimentaire donc les élèves faisaient des dispositifs de food design dans leur collège qui testaient aussi avec leur tu parlais de la relation entre pairs c'était vraiment basé là-dessus tous les projets sont aussi pensés avec les directions métiers de la collectivité qui viennent aussi s'en servir pour faire passer les messages qui sont les nôtres donc ça s'adresse aux collèges de la métropole de Lyon aux écoles de la métropole de Lyon et au-delà de la métropole pour les enseignants qui n'auraient pas la chance d'être dans un collège de la métropole de Lyon il y a un nombre croissant de territoires qui sont accompagnés par Open Digital Education qui déploie pour sa part les projets sur le réduction du reste de la France et pas mal aux Etats-Unis aussi voilà super merci beaucoup tous les trois c'était vraiment passionnant on vous applaudit quand même c'est particulièrement intéressant parce qu'on touche du doigt là les enjeux j'ai commencé en parlant de collaboration entre différents outils mais au-delà de ça entre différents services entre différents acteurs en différentes compétences il y a les enjeux de la formation de l'équipement et puis il y a les enjeux du contenu puis le process pédagogique donc on est vraiment pile au bon endroit pour en parler avez-vous des questions ? je vais faire le tour une question très très concrète en fait vous parlez de communication entre les classes leurs professeurs la personne qui vient faire une intervention et puis même d'autres classes et en fait comment ça se passe cette communication ? il s'envoie des emails c'est des chats c'est relu par quelqu'un tout le monde parle comme il a envie de parler il y a des groupes de discussion très concrètement comment ça se passe cette communication ? la communication est donnée aux enseignants en priorité et ensuite effectivement les élèves ont la possibilité d'intervenir donc de prime abord on leur explique aussi l'espace un espace qui est dédié je ne sais pas si on peut revenir en arrière pour montrer voilà là en fait sur cet espace là on a la consigne on a les documents qui sont donnés mais il y a aussi un espace de communication où on peut poser des questions ou déposer en fait une réponse à la demande donc cette demande elle se fait généralement en classe guidée par le professeur mais ça peut être aussi fait à la maison puisque c'est un espace numérique de travail et les élèves peuvent intervenir voilà ils peuvent avoir la consigne par exemple de répondre à la consigne et intervenir directement mais effectivement je parlais d'un exemple tout bête il y a eu une intervention qui n'était pas forcément très intelligente on va dire et il y a eu une discussion qui a été faite ensuite il y a eu un message qui a été posté une réponse et l'élève a très bien compris il n'y a pas eu de soucis ensuite dans la suite de la communication avec cet élève voilà concrètement Christophe Cibieux de short édition deux petites questions est-ce qu'on peut avoir des exemples de consignes d'une part et deuxièmement pour le travail collaboratif c'est quoi l'échelle de travail en fait c'est la classe c'est les sous-groupes comment ça se passe là vous en avez une en fait qui s'affiche donc la consigne c'est le petit cartouche rouge que vous voyez là les petits points qui sont en dessous c'est le nombre de classes qui ont répondu donc une consigne est publiée à une date qu'on a déterminée lors de la rencontre avec les enseignants donc l'enseignant lui il a tout le déroulé de l'année il a ses cinq consignes il sait à quel moment elles seront publiées il sait qu'il a à peu près un mois pour travailler avec ses élèves à la résolution finalement à la construction du livrable qui est attendu par l'intervenant mais les élèves les voient tomber les unes après les autres justement pour qu'il y ait cet effet aussi d'entraînement de surprise et d'adaptation et donc la consigne c'est ce qu'on voit à droite tout bas donc la réalisatrice s'adresse à l'ensemble des classes en disant maintenant vous avez écrit vos scénarios voilà la consigne 3 en vidéo donc elle leur a fait une vidéo qui est intégrée dans la consigne vous pouvez aller voir en ligne sur entourne.laclasse.com vous aurez l'intégralité des échanges et donc elle leur explique que là maintenant il va falloir remplir le découpage technique donc elle leur met un exemple de découpage technique en pièces jointes ce qui fait qu'ils vont se le procurer l'imprimer ensuite c'est l'enseignant qui va alors ce travail généralement moi je l'ai toujours organisé ensuite en petits groupes donc chaque séquence entre guillemets répartie par petits groupes et puis ensuite les élèves préparent le découpage technique de la séquence 1 2, 3, ainsi de suite et ensuite je vais poster en fait tout ce travail que j'aurais récolté où les élèves peuvent poster par groupe un élève poste par exemple la réponse de la séquence 1 etc voilà et pareil pour le storyboard le premier montage tout ça se fait dans un temps qui est un parti qui est généralement à peu près un mois et demi de travail à peu près voilà entre chaque sollicitation de la part de l'artiste ou l'intervenant le petit groupe c'est 3, 4, 5, 6 voilà plutôt 4, 5 oui pas plus merci beaucoup une autre question re bonjour j'ai trouvé ça super il a été dit en fait ça avait été fait l'année dernière si j'ai tout compris cette année enfin c'est en cours mais ça ne va pas pouvoir être reconduit pour les problèmes de moyens en fait la question c'est qu'est-ce que ça nécessite comme travail pour l'enseignant et donc ces problèmes de moyens est-ce que c'est un problème d'organisation ou est-ce que c'est un problème aussi de coût et quel coût a le déploiement d'une telle solution j'ai pas bien compris votre question concernant la problématique de reconduite c'est la quatrième participation en fait de l'établissement ah l'année suivante il faut faire partie de la classe qui participe au projet et cet élève là ne sera pas dans cette classe là parce que j'ai pas reconduit sur un autre niveau de classe j'ai gardé le niveau le même niveau pourquoi c'est pas reconduit justement sur un autre niveau de classe quels sont les freins à la reconduite sur un autre niveau de classe moi j'ai choisi un niveau de classe c'est peut-être un choix instinctif c'est de faire découvrir cette pratique du cinéma à des élèves de sixième voilà et de développer ça de façon beaucoup plus légère ensuite sur les autres niveaux de classe mais c'est vrai qu'éventuellement je pourrais imaginer malgré les brassages qu'on doit faire chaque année pour essayer de mixer les élèves aussi et avoir des classes un peu plus équilibrées entre guillemets de poursuivre en fait que la même classe ou à peu près les mêmes élèves puissent continuer ce projet pendant quatre ans effectivement ça pourrait être envisageable et du coup sur la deuxième partie l'investissement de l'enseignant pour mettre en place ça est-ce que c'est lourd est-ce que c'est lourd la première année et après ça se déroule bien les autres années alors la première année effectivement c'est assez conséquent mais on est bien épaulé on est bien guidé et on n'est pas seul il faut se dire que c'est une équipe même si c'est un moteur le professeur référent de la classe qui inscrit la classe au dispositif c'est vraiment on va s'appuyer par exemple je m'appuie sur une collègue de lettres pour écrire par exemple le scénario je vais m'appuyer aussi sur le collègue d'éducation musicale pour faire la musique j'engage en fait une équipe motivée et volontaire à travailler pendant leurs heures de cours à valider aussi des compétences autrement pour ces élèves et puis à motiver nos élèves pour qu'ils puissent être dans la réussite après j'ai une spécificité c'est que je suis certifiée en arts plastiques mais j'ai aussi une certification complémentaire cinéma donc c'est vrai que je me sens très à l'aise avec ce type de projet donc je m'y suis lancée cœur et âme et j'ai eu une belle récompense avec cette réussite pour compléter un peu la réponse ce qu'on voyait tout à l'heure à l'écran c'est qu'il y a neuf thématiques en fait il y a une programmation annuelle oui c'était là il y a une programmation annuelle cette année il y a neuf thématiques chacune avec un partenaire culturel scientifique ou industriel mais ça peut tourner en fonction des années et chaque thématique est ouverte à dix classes donc en fin d'année en mai-juin il y a un appel qui est fait au niveau des collèges et des écoles pour les classes qui sont intéressées à participer pour l'année suivante donc ça va être limité malheureusement toute la métropole ne peut pas en bénéficier et puis tout le monde n'est pas intéressé forcément et l'inscription elle est aussi conditionnée au fait que les classes s'inscrivent comme tu le disais très bien de façon pluridisciplinaire avec des enseignants enfin c'est un impératif dans l'inscription d'aller solliciter différentes disciplines pour le projet je vais rajouter quelque chose j'aime tellement ça que ma collègue de technologie m'a sollicité sur notre classe à projet industrie donc je participe au final à deux classes à projet en fait voilà on a limité à dix classes simplement parce que effectivement un artiste peut intervenir dans dix classes ce qu'il ne pourrait pas faire on travaillait l'an dernier par exemple avec Pierre Ducrozet Pierre Ducrozet il était en voyage à travers le monde en train de sortir quatre romans il n'aurait jamais pu travailler dans dix classes pour autant avec l'outil il a réussi à le faire au-delà de dix c'est là ça devient vraiment on a tenté mais ça ne marche pas il faut articuler les moyens qui sont donnés aussi par rapport aux intervenants externes que vous pouvez mobiliser c'est ça la limite à dix par rapport à l'ensemble des thématiques c'est aussi lié au fait que vous ne pouvez pas multiplier un nombre infini d'intervenants extérieurs en fait c'est dix classes par intervenant après là cette année on propose neuf projets donc c'est neuf intervenants on pourrait en proposer 15 la question c'est d'être en équilibre aussi avec l'ensemble des propositions qui sont faites au collège donc on essaye de monter on voit qu'on monte en puissance chaque année ce dispositif mais on essaie d'être très en lien avec nos collègues de la politique de la ville on essaie d'avoir un retour terrain qui permette aussi d'adapter finalement l'offre à la demande pour ne pas faire non plus de la généralisation pour la généralisation on ne pourrait pas avoir deux intervenants par thématique ça commencera à devenir compliqué non parce que c'est vraiment une relation je parlais de Pierre Ducrozet tout à l'heure je me souviens très bien des premières années qu'on a commencé à faire du cadavre avec ski en ligne c'est un truc un peu particulier avec Mélisse de Kerangal notamment elle avait tissé une relation avec les classes et je crois que cette année-là elle avait eu le prix Femina ou Médicis et les élèves s'étaient vus valorisés dans leur travail par la reconnaissance aussi de cet auteur à ce moment-là et de cette relation étaient nés tout un tas de projets d'autres projets un peu comme ce que tu as raconté tout à l'heure avec les élèves des exemples comme ça on en a plein mais parce qu'effectivement la notion de résidence c'est pas parce qu'elle se passe sur internet finalement que c'est pas une vraie résidence c'est pas parce qu'on se sert d'internet que les élèves n'ont pas un vrai échange ensemble et c'est toute la valeur de cette chose-là c'est pour ça qu'on parle de programmation et qu'il y a un accompagnement qui est très fort on n'est vraiment pas sur un outil qui peut se passer de cette dimension relationnelle Y a-t-il une autre question ? Tu es loin Une question extrêmement rapide l'initiative elle est venue de qui en fait ? Qui a proposé quoi en fait ? Pour la première fois Je n'ai pas un profil d'ingénieur numérique je viens du spectacle vivant j'ai une formation de directeur de théâtre et je me suis beaucoup interrogé sur la place du numérique dans le spectacle vivant il y a 20 ans et quand j'ai été sollicité par Erasme pour travailler sur la question des usages cette notion de résidence d'artiste je la maîtrisais pour l'avoir pratiqué à ma entreprise et je me suis dit pourquoi on n'irait pas essayer de transposer ça sur le web en travaillant avec les enseignants c'est-à-dire en étant vraiment sur un mode de construction de projet on teste à petite échelle de manière frugale on voit comment ça marche etc. et on a démarré en faisant de la musique électronique avec un artiste un compositeur de musique électronique et on faisait de la visio on projetait une classe distante et une classe qu'on appelait locale l'intervenant était dans la classe locale et il fabriquait des sons avec des corps sonores et puis la classe à distance les interprétait numériquement et puis ils échangeaient ils faisaient de la musique puis on changeait de classe entre les deux séquences et on a fait ça pendant une année et on s'est rendu compte que c'était alors impossible à tenir techniquement parce que j'avais une équipe de quatre ingénieurs pour assurer de chaque côté la liaison et ça marchait les limites les tuyaux n'étaient pas les mêmes c'était extrêmement complexe par contre on s'est rendu compte que la relation malgré la relation entre les deux classes fonctionnait et la création musicale était satisfaisante pour l'artiste et donc on s'est dit comment on peut finalement gommer la difficulté du temps réel en passant en asynchrone et on a créé ces plateformes en fait simplement mon fils qui a participé dans un collège au conseil de la vie du collège qui est pour moi quelque chose d'essentiel et je me dis que est-ce que votre plateforme ne serait pas utile pour un échange de pratiques entre collèges sur la conseil de la vie du collège est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué ou testé on se pose régulièrement la question en fait de comment on pourrait transposer cette plateforme parce qu'elle est très simple et c'est très facile finalement de la mettre en oeuvre là cette année je parlais tout à l'heure de la médiation industrielle on sort un MOOC pour aider les enseignants on s'est rendu compte l'an dernier finalement que la connaissance de l'industrie alors on est tous au même stade Sophie on connait vraiment le milieu mais en fait ça a tellement évolué l'industrie qu'on ne connait plus même les métiers donc les prescripteurs que sont les enseignants sont un peu détachés de ça donc on a créé un MOOC et on s'est dit à un moment finalement ce MOOC pourquoi on ne le ferait pas sur la plateforme en publiant les vidéos etc donc c'est exactement la même approche le dispositif il est alors la méthode elle est sous licence créative commune le dispositif il est open source si vous avez une idée et que vous avez les compétences et un peu de temps pour le faire et que vous voulez le prototyper faites-le nous on sera partenaire dans tous les cas puisque on vous aidera là-dessus on n'a pas de feuille de route spécifique autour de ça mais je suis à peu près sûr que ça peut fonctionner quel champ des possibles tu n'as pas peur de dire ça c'est l'avantage d'être une collectivité territoriale c'est-à-dire que nous on n'a pas notre modèle économique il n'est pas au même endroit que celui des entreprises par contre on a un vrai intérêt à travailler ensemble c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'intégration des outils c'est-à-dire que si demain on achète un outil qui vient qui vient contredire finalement les pratiques qu'on propose ça va nous fragiliser alors que si au contraire on essaie de converger je pense que ça peut être très bénéfique je parle sous le contrôle de ma vice-présidente ouvre ton carnet de balles tu vas avoir plein de rendez-vous entre midi et deux y a-t-il une autre question ? pour l'instant on va être sur une plateforme une plateforme de mise à disposition de vidéos sur une plateforme de MOOC je ne sais plus ce qu'ils ont retenu donc on ne va pas faire cette solution-là aujourd'hui parce que c'était un problème de temps et que le réalisateur on a travaillé aussi avec Canopé là-dessus donc il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi en interne donc le premier sera un MOOC assez traditionnel finalement qui va utiliser un outil qui était facilement qui était maîtrisé en tout cas par le chef de projet qui s'occupe du MOOC par contre la question reste ouverte pour la suite après nous on a une ferme à site web c'est-à-dire que je pense que les plus techniciens d'entre vous voient de quoi je parle c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un nouveau projet on va dupliquer on va fabriquer le site web sur mesure mais de manière quasi automatisée donc ça serait relativement simple de le faire c'est-à-dire que rajouter une thématique pour nous c'est assez simple on fait ça au mois d'août en général et puis au mois de septembre elle est en place pour les enseignants Y a-t-il une dernière question ? Enfin je dis une dernière C'est toujours le mot dernier en fait qui coupe les initiatives Y a-t-il encore une question ? Bonjour Moi je suis enseignant là sur Lyon mais j'ai aussi deux filles qui ont été ou sont encore au collège sur Lyon et pour l'anecdote en fait moi au départ ma porte d'entrée par rapport à l'établissement en tant que parent ah vous entendez pas ma porte d'entrée par rapport à l'établissement c'était pre-note ah oui c'est ça c'était pre-note pendant un an ou deux et après on est passé effectivement à la classe.com il se trouve que je bosse dans des métiers où j'ai l'habitude des interfaces des sites des changements de services mais je me rappelle en parlant avec d'autres parents que ce changement d'habitude il fallait en prendre puis ensuite en changer il y avait pu en décontenancer certains pour faire court est-ce que là pour l'instant vous travaillez vos interlocuteurs c'est des élèves pendant les projets on tourne etc. est-ce que la génération actuelle de parents vous pensez qu'il y a un enjeu à chercher à les faire participer avec ces outils ou est-ce que c'est foutu et qu'il faudra attendre que les élèves actuels qui sont au collège deviennent parents pour qu'ils aient une réelle capacité à s'emparer de ces outils et à discuter avec les enseignants etc. Vaste question c'est la question de la co-éducation en fait que vous posez y a-t-il de l'espoir pour les générations actuelles de parents je peux juste répondre sur l'angle des projets et puis évidemment c'est une question pour Thomas sur la classe.com et sur notamment la stratégie autour de ça mais sous l'angle des projets en fait ce qu'on voit c'est que de plus en plus quand on parlait des usages positifs du web le fait d'avoir il faut quand même se souvenir que les ONT au départ on disait c'est un mail mais interne au collège donc nous quand on avait commencé à travailler là-dessus les enseignants qui étaient prescripteurs chez nous nous disaient ben non il faut un vrai mail et puis ils nous disaient laissez plutôt les élèves donner leur carnet de notes aux parents de manière physique intégrer pas les notes dans l'ONT c'est pas terrible parce qu'après on crée le parent à la note avant même l'élève souvent donc ça pose des problèmes et du coup en proposant un outil comme ça qui est ouvert de cette manière là on voit que la notion de co-éducation qui reste encore avec plein de freins parce qu'il faut former les parents etc mais elle a un territoire de possible et du coup l'ONT devient ce territoire des possibles et on essaie de convaincre les chefs d'établissement de divulguer d'abord le mot de passe de la classe.com donc du territoire des possibles avant celui de Pronote parce que s'ils vont sur la classe.com effectivement ils ont accès à Pronote c'est pas ça bon j'ai dit une bêtise mais sur Pronote je laisse répondre mais en tout cas sur la co-éducation on voit que les choses sont en train effectivement d'évoluer parce qu'on voit aussi qu'effectivement les enseignants donnent accès aux parents on laisse la porte entre ouverte de la classe c'est-à-dire que l'enseignant il a besoin que sa classe soit un peu protégée du reste du monde pour faire son cours mais ces outils permettent d'entre-ouvrir la porte et on voit qu'il y a des parents qui passent la tête et on voit qu'il y a des enseignants que ça intéresse Pour compléter effectivement Pronote qui est très connu c'est implanté dans la plupart des établissements Pronote en soi c'est pas un ENT mais les établissements ont souvent commencé leur activité numérique comme ça parce que c'était plus simple avant de passer sur la classe qui proposait davantage de fonctionnalités enfin tout ce que propose un ENT dont un accès à Pronote aussi pour les établissements qui l'utilisent et puis et en fait effectivement donc à chaque fois qu'on change des pratiques pour les parents ça change c'est ce que vous disiez c'est des nouveaux identifiants ça change les habitudes c'est compliqué surtout qu'aujourd'hui c'est là où je te corrigeais gentiment c'est aujourd'hui ça change parce qu'on passe maintenant par une authentification via EduConnect qui est un système d'authentification de l'éducation nationale qui nous est imposé et auquel on se conforme donc ça va encore modifier les façons d'accéder à la classe.com et aux informations relatives aux élèves et puis ça du coup ça soulève plusieurs questions la question tout à l'heure c'était évoquée par la banque des territoires sur la parentalité numérique c'est comment voilà comment est-ce que les parents vont pouvoir aussi être acteurs de la scolarité de leurs enfants et puis suivre les activités de leurs enfants ça soulève aussi les questions liées à l'inclusion numérique sur les parents qui ne sont pas à l'aise avec le numérique de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper enfin en tout cas participer et y avoir accès à ces informations-là nous on en est conscients et on essaye de mener un certain nombre d'actions par rapport à ça et on en est d'autant plus conscients que le numérique a pris une place de plus en plus importante notamment depuis le premier confinement sur le numérique éducatif et donc on a un certain il y a certaines initiatives certaines expérimentations qui ont été faites notamment c'était avec Emmaüs Connect où on les avait formés pour qu'ils puissent accompagner des parents sur certains territoires pour le suivi de la scolarité de leurs enfants via la classe.com ou Pronote mais effectivement c'est des problématiques qui sont de plus en plus prégnantes et sur lesquelles on travaille super et bien merci beaucoup on va s'arrêter là 12h29 Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?